et salut tout le monde c'est silver on se retrouve aujourd'hui pour commencer une toute nouvelle aventure ensemble comme vous pouvez le voir à l'écran sur sur ce petit jeu qui s'appelle zelter qui est un jeu de survie dans un environnement un peu post apocalyptique avec des zombies et tout ça et qui a des graphismes très très sympathique très pixels etc vous allez voir c'est très 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 joli pour le coup c'est vraiment joli c'est un jeu qui est encore en early access pour l'instant mais mais voilà je cherchais un jeu un peu sympa de survie mais pas trop tryhard avec un peu d'exploration un peu de construction tout ça et je suis tombé par hasard sur celui ci qui m'a vraiment tapé dans l'oeil et et je me suis dit bah pourquoi pas pourquoi pas commencer cette petite aventure ensemble donc voilà donc on va se lancer ça tout simplement ensemble le jeu est en français j'ai lancé simplement voir un petit peu les petits réglages les touches les graphismes machin comme ça enfin bref à vous connaissez ce qu'il faut faire bien sûr avant de lancer notre petite capture donc tout ça et c'est tout ça c'est prêt comme je disais on a la chance d'avoir joué en français donc c'est très très bien et voilà j'espère que cette petite aventure qu'on commence aujourd'hui ensemble va vous plaire en tout cas j'ai regardé deux trois images du jeu et ça a l'air vraiment très très bien donc j'espère que tout simplement que ça sera entre guillemets à la hauteur de d'un bon jeu de zombies donc on a un mode didacticiel centre de formation des agents vous allez apprendre ici les mécanismes de base du jeu mode challenge en tant qu'agent vous serez envoyé dans une zone sous confinement grouillant de zombies pour mener à bien une activité de sauvetage de six jours vous avez le choix entre deux niveaux difficultés la mort permanente une stratégie de survie bien planifiée est nécessaire le correspondant de guerre offre une sauvegarde manuelle ok et mode pionnier une apocalypse zombie a éclaté le gouvernement et la société ont commencé à boucler chaque zone en urgence ta mission consiste à restaurer les zones fermées une par une à secourir les civils survivants et à stabiliser chaque zone pour les survivants qui veulent se détendre et s'amuser la sauvegarde automatique est disponible à 6 heures tous les matins la sauvegarde manuelle s'effectue avec les lits de camps situés dans une zone spécifique on va déjà se lancer le mode didacticiel je pense que ça sera pas mal pour voir un peu les touches comprendre un peu comment fonctionne le jeu mais comme je disais voilà il y aura un petit peu de farme d'édit on dire des composants des armes du combat parce qu'il y aura donc des zombies comme je disais on va devoir un peu construire son environnement de survie tout ça donc ça va être très très cool je pense les amis qu'on va s'éclater sur ce petit jeu alors bienvenue au centre de formation comme la situation est urgente nous allons nous concentrer à vous apprendre les compétences indispensables à la survie tout d'abord montrez nous comment vous vous déplacez essayez de vous déplacer en appuyant sur zqsd du coup on voit je vous fais comme j'ai essayé les touches dans j'ai l'ancienne petite partie pour essayer des touches il ya masquer la mission quand j'ai pu sur q ça cache la mission ça j'ai pas trouvé comment le débat donc c'est pas très grave on le sait c'est comme ça appuyez sur la touche f pour ouvrir la porte et sur la touche espace pour ramasser les objets au sol ok elles font ouvre les portes et espace on ramasse la petite lance là pour ce pour combattre les zombies là parfait on va apprendre à esquiver pendant le combat vous pouvez esquiver les attaques ennemis en effectuant des roulades tout en vous déplaçant cliquez sur le bouton droit de la souris pour rouler ok boum petit coup de lance esquive du coup de lance ok parfois vous devrez marcher silencieusement près de zombies et ne pas vous faire détecter ok tout en vous déplaçant maintenez mage pour vous déplacer furtivement en marchant le point des pieds et ça utilise une espèce d'endurance ok bien joué cette fonction est utile si vous devez esquiver des zombies en toute sécurité quel que soit leur nombre ensuite il faut attaquer et obtenir des ressources appuyez sur le bouton gauche de la souris pour attaquer vous pouvez vous procurer différents objets en tuant des zombies ou en interagissant avec des objets petit coup de lance on a vu excellent voyons maintenant comment équiper des objets appuyez sur b pour ouvrir le sac glisser et déposer les outils du sac vers les raccourcis pour les équipés ok on voit qu'on doit pardon des outils on a l'âge de pierre donc on la déplace ok pioche en pierre un maillet en pierre et un marteau donc on voit à quoi sert chaque chose la serre à couper le bois et les têtes de zombies une pioche fabriquée en aiguisant le bout d'une pierre ah oui on voit des gaz supplémentaires au bois objet en bois minerai objet en fer au tas de débris et aux ordures et s'utilise pour réparer les équipements les défenses ok pour survivre vous devrez rassembler diverses ressources allons chercher du bois équipez vous d'une hache en pierre et couper un arbre pour récolter du bois ok pour sortir une porte là pour sortir moi le ah oui d'accord on marche plus vite dans la direction qu'on regarde j'ai l'impression ok quand j'ai l'impression quand on ouvre une porte ça fait du bruit parce qu'il y avait des lapins qu'ils ont couru quand j'ai ouvert la porte ok on coupe un arbre récolte du bois fou le bois fou le bois allé fou le bois yes espace pour ramasser les objets on se rappelle ok bien joué garder à l'esprit que certains équipements sont mieux adaptés à la récolte de ressources précises alors assurez-vous de choisir les bons outils pour le travail requis allons-y et cueillons quelques herbes les herbes se trouvent principalement dans les bois et les jardins aller dans la zone marquée d'une flèche et commencer à cueillir avec la hache encore avec la hache encore ouais peut-être peut-être bravo les herbes sont indispensables pour fabriquer des médicaments et peuvent également vous donner divers boost temporaires parfait ça ensuite on va apprendre à extraire trouver des rochers et utiliser une pioche en pierre pour obtenir des pierres et n'oubliez pas certains outils sont mieux adaptés à la récolte de ressources spécifiques alors choisissez bien donc petite pioche et on va taper les différents minerais ok vous avez du talent beau travail et du coup on a trois types de minerais on va prendre les trois au cas où plus tard quoi ce qui va suivre ne va probablement pas vous plaire mais démolissons un tas d'ordures le meilleur pierre est l'outil le plus adapté pour cela les tas d'ordures se trouve principalement dans les zones résidentielles donc le petit maillet c'est la touche 4 casse les poubelles avec le marteau bam 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 voilà les tas d'ordures peuvent contenir beaucoup de choses utiles notamment du plastique du verre et des chiffons ils sont très pratiques lorsque vous n'avez pas de temps à perdre ce n'est pas l'activité la plus glamour du monde mais parfois il ne faut pas être trop regardant ok bien joué oh bravo vous avez gagné un niveau à chaque gain de niveau vous pouvez débloquer un talent appuyer sur t pour ouvrir la fenêtre des talents et double cliquer sur le talent que vous souhaitez déverrouiller alors un petit arbre de talent très sympa ce petit arbre de talent là j'imagine qu'on peut prendre que les premiers niveaux les trois qui sont dispos les autres ont des cadenas visiblement intelligence point intelligence plus trois indique l'intelligence affecte les chances de coups critiques et les dégâts ainsi que l'efficacité des réparations et des performances de la structure ok dextérité point 1 dextérité plus 3 indique la dextérité affecte la vitesse d'attaque et la vitesse de mouvement et force indique la force physique influe sur la puissance d'attaque et les pv est-ce qu'on prendrait pas plutôt ça je pense parce que c'est celle qui donne vraiment plus de bonus enfin des bonus à plus de choses je pense qu'on va prendre l'intelligence ouais temps de fabrication et réduit de 50% et la améliore l'effet des objets médicaux de 20% et la quantité de ressources nécessaires pour fabriquer un objet réduit de 40% ça a l'air trop fort ça au moins de 3% l'effet de percement des balles tirées par oui et non 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 ok et ça c'est quoi temps de recharge des armes 50% et l'énergie maximale est augmenté de 80 la faim et la soif en réduit de 50 en deuxième je pense qu'on va faire ça allez on peut prendre ça le temps de fabrication est réduit de 50% trop bien passons maintenant la fabrication d'objets appuyés sur c pour ouvrir la fenêtre de fabrication et fabriquer un haut fourneau une fois l'objet prêt il sera placé dans votre sac ouvrez le sac et fait glisser le haut fourneau vers un raccourci puis déposez le sur le sol et n'oubliez pas de rassembler les ressources nécessaires à la fabrication d'un haut fourneau donc bricolage ici on a la recette du haut fourneau il ya beaucoup de choses à construire c'est fou ça donc comme je le disais au tout début le jeu est encore en early access donc tout n'est pas forcément disponible et tout sera pas forcément parfait c'est bien une chose qu'il faut garder en tête mais pour l'instant ça a l'air voilà ça a l'air quand même plutôt bien fait il n'y a pas trop de bugs la traduction est bonne il ya l'air dans construction d'avoir pas mal de choses mais après on verra en avançant un peu plus dans le jeu mais voilà pour l'instant les premières minutes c'est pas dégueulasse quoi c'est quand même pas mal et comme je disais le jeu est très mignon un petit affet pixel moi j'adore ça donc fourne aussi on a juste un problème de trad on voit que c'est créé en chine moins haut mais à mais bon durabilité 330 plus 43 utilisé pour la fonte et la fabrication de divers objets objets de rondeux il faut donc 10 de pierre et 6 de branches mais on peut quand même le fabriquer donc là j'en ai fabriqué un et du coup il faut que je glisse vers un raccourci et que je le dépose à la place du marteau sur 5 où est ce qu'on va le mettre est ce qu'on peut le mettre à l'intérieur de la maison non je peux pas beau travail dans le haut fourneau vous pouvez brûler et faire fondre des ressources ainsi que fabriquer des munitions telles que des balles elles seront essentielles à votre survie un autre texte devrions nous essayer d'utiliser le haut fourneau pour produire du charbon de bois rapproche soit du haut fourneau appuie sur la touche d'interaction et place la branche sur la zone sélectionnée ok donc la branche 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 où est ce que j'ai des branches moi là ah oui là je peux choisir liste de fabrication charbon de bois lingots de fer poudre à canon la munition de revolver de fusil à pompe de mitraillettes de fusil et des pièces en argent et des pièces en or une pièce en or vaut mille pièces en argent ok mais comment fabriquer des pièces en argent avec du minerai d'argent j'imagine ok ok donc là on met des branches déjà ce sera déjà un bon début en cas ça va faire du charbon de bois obtenu en brûlant des branches ça nous dit pas à quoi ça sert on va peut-être pas brûler toutes les branches on va peut-être en avoir besoin lorsque tu construis des installations ah merde j'ai pas vu bien maintenant fabriquons assez ouais il y a une petite erreur de trac quand même maintenant fabriquons un établis en bois c'est similaire à la façon dont tu as fabriqué le haut fourneau appuie sur le bouton c pour ouvrir la fenêtre de fabrication et fabrique un établis en bois et place le établis en bois il me faut quoi des lingots de fer des lingots de fer des lingots de fer est ce que j'ai dû faire j'ai des morceaux de fer il en faut beaucoup il en faut beaucoup je vais pas en avoir assez va falloir que j'aille chercher des lingots de fer c'était quoi le fer c'était ça le fer ça c'est fer ça on est bon non ça c'est verre attends non ça c'est pierre c'est pierre ça c'est ça c'est fer ouais ça c'est fer voilà on ramasse full fer donc là j'imagine que c'est on est dans le tuto et c'est pour ça qu'on a des matériaux directs comme ça mais mais je pense que plus tard ça sera pas sera pas pareil on va attendre que ça se craft ouais on voit là c'est en chinois bon c'est pas trop trop gênant parce que parce qu'on comprend toujours ce qui est un peu noté mais mais bon ça va voilà on voit un can be craft in the blazed furnace est en anglais mais c'est pas très grave c'est pas très grave ça reste compréhensible donc là on peut fabriquer notre établis en bois donc notre établis en bois il est déjà dans le 5 donc on peut le placer à côté de notre four ok vous ne vous économisez pas bravo sur l'établis à bois vous pouvez fabriquer des objets des armes de base au fait une dernière astuce pour voir les autres établis appuyer sur c pour ouvrir la fenêtre de fabrication et cliquer sur les flèches en haut de la tablette donc ici fabriquer à la main ou ingénierie grâce à l'établis en bois qu'on a juste ici qu'est ce qu'on peut fabriquer pince coupante sert à couper du métal établi à métal durabilité 330 plus 43 un établi peut fabriquer des objets en métal donc avec l'établis en métal on peut fabriquer des objets en métal ok revolver j'aime 60 bat en fer front d'enfer wooden barricade barricade en bois ne peut pas être installé à l'intérieur ok et blade wooden barricade donc une barricade avec des lames affûtées comme des rasoirs pour découper des zombies wow utiliser un marteau de réparation pour réparer parfaitement l'alimentation faut que je remette du coup le marteau parce que je l'ai enlevé 5 tu verras les matériaux pour réparer les installations après avoir obtenu les matériaux fait un clic gauche sur l'arrivée d'eau pour la réparer parfaitement il me faut quoi ah bah j'ai déjà no j'ai pas on peut dire dire on peut on peut dire dire oui on peut dire dire que tu deviens plus habile maintenant intéressons nous maintenant à la nourriture au fil du temps tu auras de plus en plus faim mais il n'y a aucune garantie qu'il y ait toujours suffisamment de nourriture au fil du temps la nourriture commencera même à pourrir dans ce cas tu peux résoudre ton problème de nourriture en chassant des animaux ou en cultivant on peut voir ici qu'on a du maïs et des pommes de terre ensuite fabriquons un outil agricole une fois terminé fait glisser l'outil agricole vers un raccourci à labourer quatre rangées de culture outils agricoles ici on a un sarcloir en fer on peut à ce qu'il nous faut parfait 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 on va enlever le marteau de poubelle pour l'instant ouais moi ça je peux pas je peux pas je suis sur le bon non comment que moi que je fais non comment que je fais il m'aurait semblé que c'était les les patates mais regardez s'il ya pas d'autres c'est bizarre parce que ça me fait ça me fait rien du tout quand je fwoche ça non 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 j'ai ouvert les chiottes bah je comprends pas avec la hache ouais ça fait ça mais je mais c'est pas fait pour si pas compris bien joué vous pouvez maintenant planter faire pousser des cultures dans les rangées labourer j'ai vraiment pas compris ça j'ai pas compris pour le coup on dirait que nous n'avons pas de culture à planter pourquoi ne pas récolter les cultures que j'ai préparé on dirait que nous n'avons pas de culture à planter voilà suivez la flèche de la boussole dans l'interface de mission dans le coin supérieur droit de l'écran pour les trouver allez-y récolter les cultures j'ai pas pas compris le délire là ah mais en fait fallait juste que je me met dans l'herbe et là je cibler les ah d'accord et quand ça passe en gris c'est que c'est c'est que c'est prêt en fait parce qu'on voit que là du coup c'est ah d'accord allez-y récolter les cultures mais du coup avec ça du coup là avec le ah ouais d'accord ok j'ai compris ça transforme là où il y a de l'herbe en terre pour mettre les trucs quand vous êtes à proximité des rangées de cultures déplacez les cultures vers l'un des raccourcis puis plantez les dans le champ dans le champ euh qu'est-ce que j'ai comme culture cuivre on va planter du cuivre non je crois pas non on va planter des pommes de terre on va planter des pommes de terre euh fruits fraîcheur 61 sur 100 d'accord ok est-ce qu'on peut planter des fruits est-ce qu'on peut planter des fruits ah non c'est pas une culture ça du coup pommes de terre c'est culture fruits c'est pas culture donc pommes de terre euh pommes de terre planter quatre cultures du coup bah je peux euh mais c'est qu'elle touche je peux pas planter je peux pas planter laisse moi à planter les patates non comment je fais hein c'est quoi la touche ça se passe non trouver de la nourriture vous avez faim attendez j'ai faim j'ai faim j'ai faim on va manger des pommes c'est bon j'ai mangé c'est quoi la faim c'est ça ah oui faim par contre euh les gars faut faire un effort là à un moment euh j'ai que 28% c'est chaud euh bon mes patates là qu'est-ce que je écoute moi mec je vais bien m'aider à planter mes patates ou comment ça se passe mais non l'air passe pas en vert ah voilà air air mais non je m'en fous de air je veux juste les les planter mes patates moi ouais je suis un champ de patates ouais bien joué euh les cultures se développent euh lentement toute seule mais vous pouvez mais peuvent pardon se développer plus rapidement s'il pleut ou si elles sont arrosées bien joué en récompense pour avoir réussi une mission oula un drone larguera des boîtes de ravitaillement avec des ressources supplémentaires appuyez sur M pour ouvrir la carte et trouver l'emplacement de la boîte de ravitaillement où est-ce qu'il est le drone c'est ça c'est le petit coffre je pense on va aller le chercher du coup aïe il y avait un arbre il y avait un arbre un lapin c'est quoi les drones c'est ça là médicaments anti-infection ça c'est quoi injection bleue médical top secrète augmente la vitesse de mouvement augmente la vitesse de mouvement améliorée herbe médicinale dans divers produits et médicaments et utilisé comme herbe médicinale une plante bleue j'ai plus de place dans mon inventaire quel enfer qui c'est qui est en train de pisser là il faut trouver l'eau ouais de la nourriture vous avez faim ah mais il est pété ce truc lorsque vous appuyez sur le bouton rouge de la pompe la pression augmente oh quand vous appuyez sur le bouton gris la pression va diminuer faites attention à l'échelle en haut d'accord mais cliquez sur les boutons pêcher pour que la barre de niveau de pression reste bleue pendant un certain temps ainsi vous réussirez à réparer la pompe notre objectif est de régler les 4 barres de pression de manière à ce qu'elles deviennent bleues non ça c'est pas bleu ça ça c'est bleu ça je connais je reconnais la couleur bleue ça c'est bleu ça je reconnais la couleur bleue ça ok ok c'est bleu aussi là bon ça va facile c'est juste long quoi bleu je connais la couleur bleue voilà bon facile 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 parfait maintenant on va aller réparer le générateur allons réparer le générateur si le générateur tombe en panne la tablette C et les autres appareils électroniques cesseront de fonctionner ah oui c'est la merde la tablette qui est cassée appuyez sur M pour connaître l'emplacement du générateur en panne puis vas-y examine-le F puis ah non faut appuyer quand on s'est dans le rouge d'accord ok ok oh trop loin oh raté on démarre le générateur bien joué on dirait que vous savez tout bah ouais mec oh mon dieu j'ai failli oublier la chose la plus importante comment sauver les civils pour cela approchez d'un civil et parlez de lui pour le calmer ils vous suivront ensuite jusqu'à un endroit sûr très bien très bien mec par contre oh j'ai si faim j'ai neuf je ressors de faim il me faut de la nourriture je vais casser les pommes tiens sinon je vais trouver des fruits dans les poubelles je vais péter un lapin sinon mais c'est relou quoi mais là il y a 100 pommes là attends j'ai plus de place dans mon inventaire ça dégage le caillou et ramasse les pommes voilà bien j'ai 6 pommes j'ai 6 pommes mec je mange toutes les pommes j'ai besoin d'encore plus de pommes je suis que à 24 non j'ai besoin de beaucoup plus de pommes en fait allez les pommes allez allez on veut plus de pommes on veut pas tant de bois on veut plus de pommes il est 5h du matin le deuxième jour ouais le sac est rempli mais on sait que les pommes ça va oh le je mange je mange regardez comme je mange toutes les pommes j'en avais 15 je vais plus jamais avoir faim de ma vie à force de manger toutes ces pommes alors on a combien de... 65 de faim que vous vous rendez compte ce que ça représente 65 pommes c'est énorme ok la porte merci merci la porte merci je peux pas faire cuire des pommes cuire des patates non je peux pas cuire des patates est-ce que je peux pas fabriquer un truc qui pourrait cuire des patates euh... établi établi électronique de chimie de couture un feu de camp utilisé pour cuisiner est-ce que je ferais pas un feu de camp pour cuisiner j'ai pas de place dans mon inventaire d'ailleurs je suis dépité euh... feu de camp hop à la place de ça et là le petit feu de camp là que je mets ici là arrête voilà qu'est-ce que je peux cuire des patates regardez moi ça je peux cuire des patates je pense que ça va me donner beaucoup plus de nourriture les patates mais les pommes ça me donne pas beaucoup voilà c'est bon on va faire cuire des patates elles sont où mes patates elles sont là combien ça donne 18 de fin oh projet de viande 35 non mais par contre j'ai pas de viande mais il faut des viandes et des fruits sur une branche déjà 18 de fin je pense que c'est pas mal sur les fruits par exemple là un fruit rôti ça donne 8 ça veut dire qu'un fruit normal ça donne genre 4 ou 6 pas plus là je pense que le meilleur je pense que le meilleur bail c'est les patates rôties pommes de terre au four ça c'est bon ça comme prévu un repas délicieux avec une fraîcheur de 120 c'est énorme on va manger vite fait comme ça on sera tranquille pour après on sait pas ce que l'avenir nous réserve donc on va essayer de manger vite fait encore 2 patates et on sera bon ok les petites musiques sont cool là c'est chill et tout c'est super cool sauf les bruits de patates qui grillent qui sont très très forts mais sinon ça va ok pour les patates alors on va manger une patate ah ouais tout ce que ça donne je suis monté à 90 ah ouais attends les patates par contre c'est incroyable civil je vais prendre mon arme peut-être que va falloir fracasser des trucs non c'est bon qu'est-ce qu'il veut le civil là atout vous ne pouvez recevoir qu'un seul atout à la fois les atouts actifs se trouvent dans l'écran de personnages puissant fond vous pouvez manger plus que d'habitude tout bib vous pouvez maintenant utiliser des objets de récupération qui prennent du temps à utiliser pendant que vous vous déplacez ok et fourniture de combat obtenez des fournitures de combat gros ventre direct direct chaque fois que vous sauvez un civil vous obtenez un atout spécial en récompense vous pouvez choisir un atout que vous souhaitez conserver maintenant allons-nous faire tes civils secourus nos compagnons approche-toi et parle-leur en appuyant sur la touche F appuie sur le bouton recruter dans la fenêtre afficher les informations c'est ça là information recrue Jason Kotzef il a pas trop faim pas trop soif il est pas trop mort attendre suivre prochainement prochainement information suivre en suivre mec suis-moi ok si vous atteignez un niveau élevé et que vous faites preuve de charisme vous pouvez progressivement recruter plus de civils comme allié cool civils recrutés utilisez l'onglet collègues de la tablette T vous pouvez donner un ordre ou leur donner des rôles plus variés si vous en avez l'occasion jetons-y un oeil et essayons de les comprendre donc ton tablette T équipe j'imagine ouais c'est là information éjecté ah oui éjecté vraiment ligne directrice aucun contre paisible conduisez le civil secouru à la zone en surbrillance sous l'hélicoptère dès qu'il y sera une jauge verte apparaîtra au dessus de sa tête et commencera à se remplir lorsque la jauge est pleine le civil commencera à monter dans l'échelle les survivants peuvent être en mode suivre ou attendre ok ah ouais il est là il est à côté de la pompe d'eau comment se fait-il qu'il y a des zombies ici vite on évacue lorsque la jauge verte est pleine tu peux monter à l'échelle attends il y a des zombies oh ah mais il me fracasse ok ok on a cassé les zombies mais et on monte ok on a cassé les zombies là oh non vous êtes blessés tenez bon les two bips vont vous remettre sur pied le type naturel le type naturel de pnj je sais pas quoi bref ok donc ça c'était le tuto et du coup là on peut commencer genre une vraie partie en mode bah je pense que ça sera en mode pionnier pas en mode challenge on va jouer un peu chill ça sera en mode pionnier je pense mais ok pour l'instant pour l'instant en tout cas le didacticiel c'était super cool ça donne vraiment ça donne vraiment envie de voir la suite je pense qu'on va juste faire cette première vidéo juste sur le tuto voilà pour faire un petit un petit aperçu mais mais dès le prochain épisode on se lancera un mode pionnier et et ouais ça c'est cool ça on a vu qu'il y avait des armes alors j'aurais pu les essayer c'est vrai je les ai pas essayé du tout mais mais il y a beaucoup de craft et tout ça on a vu là dans la liste à faire c'est quand même pas mal on peut faire une vraie vie une barricade et tout le bordel ça a l'air super cool donc je sais pas vous n'hésitez pas à me donner votre avis du coup dans les commentaires ce que vous en pensez peut-être que ça soit vous connaissez déjà le jeu donc donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires à me donner votre avis donc voilà moi pour l'instant en tout cas je suis ouais je suis hypé le jeu a l'air vraiment pas mal le jeu a l'air vraiment intéressant pour le coup donc donc bah c'est parti en fait mais mais on va se quitter là pour ce premier épisode j'espère que que ça vous a plu et que vous avez hâte comme moi et si c'est le cas bien sûr n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et un petit commentaire juste sous la vidéo je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour être informé dès qu'un nouvel épisode sera disponible moi sur ce je vais vous laisser ici on se retrouve pour la suite dans une prochaine vidéo et je vous dis ciao ciao